Monsieur le rapporteur, la parole est à monsieur Jean-Jacques Yovos, garde des sous-ministres de la Justice. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames, Messieurs, d'abord c'est difficile de parler après Alain Touré, surtout sur un sujet comme celui-là, qu'il maîtrise, et surtout de parler après, avant Georges Fenech, qui nous maîtrise tout autant, donc pardonnez cet épisode, qui va permettre au gouvernement de dire tout le plaisir qu'il a de partager ce moment avec l'Assemblée Nationale. On connaît tous l'histoire d'Edmond Dantès, marin de 19 ans, second du pharaon, sur le point de se fiancer avec Mercedes, quand il est enfermé au château d'If, accusé à tort, cher Alain Touré, de bonapartisme. Quatorze ans plus tard, quatorze ans d'emprisonnement injuste, quel jugement ces ennemis jaloux mériteront-ils ? La surprise même, on le voit dans tout le roman d'Alexandre Dumas, l'étonnement de voir que ceux qui l'ont envoyé en prison, lorsqu'il revient, quand il est le comte de Montré-Cristo, ils sont surpris quand il revient avec sa vengeance. Mais ce sont des histoires anciennes, mais c'est du passé, n'en parlons plus, c'est de la prescription, c'est la question de la prescription. Et d'ailleurs à la fin du roman, il offre une île à un jeune couple et il accompagne son cadeau d'un bref message, de verbe, attendre et espérer, attendre et espérer que justice se fasse. Nous sommes au cœur de la notion de prescription. Nous sommes au cœur de votre texte qui, dans le rapport qu'il a précédé, que vous avez conduit tous les deux, l'un député de l'opposition, l'autre député de la majorité, vous rappelez cette histoire, dont vous venez de dire d'ailleurs qu'elle démarre en 18 ou en 17 d'ailleurs, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment de l'empereur Auguste. Un débat qui interroge le rapport entre la justice et le temps. Le temps serait-il devenu l'ennemi de la justice ? Voilà comment je crois qu'on pourrait résumer la prescription, qui est depuis plusieurs siècles la clé de voûte de notre système judiciaire. Ce n'est d'ailleurs pas, vous l'avez très justement dit, cher Alain Touré, ce n'est d'ailleurs pas simplement un principe, c'est presque une institution. Une institution, qu'est-ce que c'est ? Une institution, c'est un poteau indicateur, c'est un repère, c'est un moment de mémoire, c'est une capacité d'anticipation, mais c'est aussi un acteur essentiel du contrat social. Une institution, ça permet l'action collective, ça permet l'action coordonnée, et ça repose sur un consensus social qui est implicite. Mais tout le monde a fait le constat, et depuis des années, les règles légales et jurisprudentielles de la prescription étaient devenues inadaptées aux attentes de la société et aux besoins des juges en matière de répression des infractions. L'incohérence, vous avez dit tout ça, l'instabilité des règles, étaient devenues préjudiciables à l'impératif de sécurité juridique. Tout le monde avait fait ce diagnostic, tout le monde avait considéré que cette institution était justement mise à mal. Donc il fallait, encore, réfléchir à la manière de faire évoluer les règles, écouter les juges, prendre en considération les besoins de la société en ce qu'elle est en droit d'attendre en matière de justice. C'est ce travail remarquable, si les mots ont un sens, et je souhaite qu'ils les aient, c'est ce travail remarquable que vous avez conduit tous les deux, Georges Fenech et Alain Touré, Alain Touré et Georges Fenech, parce que nos pratiques parlementaires font qu'il ne peut pas y avoir deux rapporteurs. Donc vous avez été contraint de vous arranger en raison d'impératif de calendrier parlementaire pour que l'un soit rapporteur, mais vous savez que pour la Commission des lois et pour le gouvernement, vous êtes évidemment co-rapporteur de ce travail. Vous avez tous les deux, et depuis très longtemps, sur cette question comme sur l'épisode premier qui vous avez rassemblé, vous avez su faire fi de vos convictions différentes, de votre appréhension plurielle pour transcender ces oppositions, pour vous rassembler sur le constat et pour nous proposer une solution. Oui, rajoutons à ces remerciements le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholonne, qui a accepté de saisir le Conseil d'État pour nous permettre de bénéficier de son expertise juridique. Lui qui conseille si bien l'État et qu'il vous a permis d'enregistrer, de découvrir, d'appréhender et d'accepter les suggestions d'amélioration que le Conseil d'État a fait. Remercions, et le gouvernement le fait avec beaucoup de plaisir, le travail remarquable de la Commission des lois dans son ensemble, puisque vous avez à de multiples reprises su vous rassembler là aussi pour adopter un texte avec la concorde qui s'y est à ce sujet. Donc le gouvernement est très heureux de soutenir cette proposition qui est issue d'un travail qui montre, je crois, de la manière la plus lumineuse qui soit, la place que le Parlement peut et doit prendre dans la production de la loi. C'était un chantier qui était délicat, vous l'avez dit, beaucoup s'y étaient essayés et pas des moindres. Mais s'ils avaient réussi les diagnostics, ils avaient été beaucoup moins suivis sur la thérapie. Vous y êtes parvenus. Vous avez réussi à nous proposer un équilibre entre l'effectivité de la peine et le souhait qu'a la société d'être certaine d'être défendue entre la proportionnalité et le sens éducatif de la peine et la prévention de la récidive. Vous savez, Cicéron avait une recette pour appréhender et traiter les affaires délicates. Cicéron disait, les dossiers sensibles se traitent par l'autorité, par l'accumulation des bons avis et par la prudence. Eh bien, vous avez réussi les trois. L'autorité, l'accumulation des bons avis et la prudence. Et donc vraiment, bravo. Le gouvernement a seulement souhaité déposer un amendement dans le but que la règle de l'imprescribilité ne soit pas étendue au crime de guerre mais qu'elle soit réservée au crime contre l'humanité. Faisant écho à une position, chacun en reconnaîtra la sagesse du Sénat en 2007 mais également plus récemment de Robert Banninter. L'imprescribilité doit demurer une règle exceptionnelle. Je me réjouis donc que la proposition alternative du gouvernement ait été acceptée par les auteurs de la proposition de loi ainsi que par son rapporteur et par la commission des lois. Hormis ce point de divergence qui a donc trouvé une solution satisfaisante à la commission des lois ce texte recueille évidemment l'assentiment du gouvernement parce qu'il constitue une réelle avancée en matière de procédure pénale. Il inscrit dans la loi les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription de délits occultes. Il renforce donc la lisibilité du droit et de ce fait il assure une meilleure sécurité juridique. Chacun pourra connaître plus facilement les règles applicables en consultant la loi sans être un expert ou sans devoir analyser la jurisprudence. Ce texte rassemble dans un même code des dispositions qui étaient éparpillées et qui contribuent ainsi à garantir la prévisibilité de la loi. Enfin, cette proposition de loi clarifie, améliore l'efficacité des règles de prescription, la durée, le mode de calcul, les règles de suspension, les règles d'interruption de la prescription. C'est un sujet qui a été, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, abordé à de nombreuses reprises dans différents travaux législatifs. Mais c'est la première fois, c'est la première fois qu'une vision d'ensemble, une vision globale, une vision cohérente est présentée et apportée. Je crois vraiment qu'avec ce texte, vous nous permettez de faire un grand pas pour éclaircir le droit de la prescription. Le gouvernement souhaite évidemment que ce texte soit adopté, non seulement parce qu'encore une fois, il répond à l'inadaptation qui était réelle du cadre juridique, mais de surcroît qui protège parfaitement les intérêts de la société tout entière. Donc vraiment, bravo pour ce travail, merci pour ce travail et espérons que la concorde continuera dans la deuxième Assemblée. Merci, monsieur le ministre.